Bonjour tout le monde, c'est chez la chéquin Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Ce sera donc le tag qui est-ce qui Donc en fait je vais dire des questions Et je vais chercher le cheval qui pourrait Faire ou au contraire ne pas faire L'action Que j'ai dit et on va le faire Spéciellement avec Les étagères Et du coup donc Première question, quelle est la figurine Qui pourrait mordre une autre figurine Et donc là sans grosses hésitations Nous avons Alaska Qui mord les chevaux Et donc bien C'est Alaska qui pourrait mordre Un cheval Deuxième question, quelle est la figurine Qui selon moi Est la moins facile A débrouiller Et donc pareil, là il n'y a pas trop D'hésitation, on a une petite nouvelle Jument qui s'appelle Atika Et elle est très très compliquée A débrouiller Et donc bien C'est elle qui est désignée Pour avoir le moins bon comportement Au débrouillage Question numéro 3 Quelle est la figurine La plus compliquée Dans les temps normaux Dans les cours d'équitation Et donc dans les cours d'équitation Nous avons Alzan Qui est très compliquée Donc bien Je vais donner La palme A Alzan Ensuite Quelle est la figurine La plus facile A diriger Et là pareil Pas grande hésitation Alors pour ceux qui se demandent C'est moi qui ai inventé Les questions Voilà J'ai envie de D'inventer les questions Donc j'en ai inventé Et donc la figurine La plus facile à diriger C'est donc Mala Déjà elle est plutôt vieille Donc elle est pas montée Par tous les niveaux Elle a 20 ans Et donc Elle est montée Par les Jeunes En fait Elle est montée Par les cavaliers Galo 6 Qui viennent De passer leur Galo 6 Et qui vont Apprendre Du Galo 7 Qui sont pas bien compliqués Du coup c'est pour ça Que Que ils la mettent Ensuite Quelle est la figurine Qui a la bouche La plus petite La bouche la plus petite Et la plus fragile Et bien donc C'est Cette jolie jugement Donc Caïsa A une tête Très fine Et donc C'est un peu compliqué D'y mettre Une en azule Ensuite Quelle est la figurine Qui me rappelle Moi même Et donc là C'est un peu compliqué Parce que j'aime Toutes mes figurines Mais il y en a quand même Certaines Que je préfère A d'autres Mais Côté caractère En fait Il y en a pas vraiment Qui ont mon caractère Mais je pense Que je vais choisir Mes figurines préférées Donc Et donc Les figurines Qui me rappellent Moi Ce sont donc Ces deux ponées Parce que je Les adore Ensuite Question Numéro 7 Quelle est la figurine Qui a le plus D'élégance Et je pense Que là Pareil C'est peut être Très compliqué Je vais donc Choisir Twila Parce que Twila Elle est juste Fantastique Peu importe L'angle Tu peux la prendre En photo Et c'est donc Vraiment Trop bien Quelle est la figurine Qui est la moins Polyvalente Et là Il n'y a pas Très d'hésitation Comme d'habitude Et là Comme à chaque fois Que je tire une question Il n'y a pas vraiment D'hésitation Nous avons Cette belle jument Qui s'appelle Sapristi Bah elle En fait Elle est juste Pas du tout Polyvalente En fait Elle sait faire Que du dressage Et après Sinon Elle les met par terre La caméra Donc C'est pas ouf Pas ouf Ensuite Quelle est la figurine Qui a fait Le plus de concours Et là Il y a de l'hésitation Parce que Je vais vous montrer On a tout simplement A cette ligne Les anov C'est la ligne Où il y a Le plus de concours Qui sont faits Les purs sanglés Également derrière Sont les chevaux Qui ont le plus Concouru De notre centre caisse Donc là Il y a beaucoup D'hésitation Mais je pense Quand même Que j'ai fait un cheval Qui est Dans le cycle concours Depuis que je l'ai Et donc C'est Hunter Voilà Comme son nom l'indique Il fait du Hunter Et ça lui convient Très bien J'ai pas besoin De justifier Pourquoi ? Question Numéro 10 Et donc La dernière question Qui Quel est le cheval Le plus pris Des débutants Et donc là Il n'y a pas vraiment Trop d'hésitation Encore une fois Et bien La jument Qui est le plus pris Par les débutants C'est donc Cette petite Ponnette Qui s'appelle Donc Riviera Que j'aime De tout mon coeur Mais je trouve Que elle est plutôt Pas mal Pour les débutants Donc bon Je la fais mettre Aux débutants Et voilà Si cette vidéo T'aura plu Je t'invite à la liker Partager Ou encore T'abonner Et je te dis A plus dans une prochaine vidéo Qui sera sûrement La partie 2 De cette vidéo Je t'invite à la liker Et 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 je t'invite à la liker